Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information ETV News. Je suis Camille Riwal et voici les titres. ... Incendie meurtrier à Saint-François, six personnes ont perdu la vie. Il s'agissait d'une famille de touristes. ... L'établissement français du sang lance un appel face au manque de réserve. ... Et enfin, c'est le moment de sortir vos costumes les plus effrayants. Halloween, c'est ce soir. ... Et on commence avec ce drame survenu à Saint-François. Un groupe de touristes dont deux mineurs ont perdu la vie la nuit dernière. Ils ont été surpris par un tragique incendie dans leur résidence. Marius Mathieu s'est rendu sur place. Oui Camille, cette nuit du 30 au 31 octobre est tragique. Il n'y a pas d'autre mot. Je vous confirme que quatre adultes et deux mineurs ont perdu la vie dans l'incendie de leur logement de vacances à Saint-François, juste derrière moi, vers 2h du matin. Il s'agissait de deux couples et de leurs enfants venus se détendre à la Guadeloupe. Alors, selon les premières constatations, les six personnes ont vraisemblablement été victimes d'une intoxication au fumet et n'ont pas pu être réanimées à l'arrivée des secours. Il a fallu la présence de 25 pompiers pour venir à bout du sinistre. Alors, j'ai pu m'approcher un peu du lieu du drame. Selon les premières informations recueillies ici sur place, les victimes se seraient retrouvées coincées. Serait-ce à cause des barreaux placés aux fenêtres du rez-de-chaussée ? C'est à l'étage, sur une mezzanine, qu'ils ont été retrouvés inanimés. Vous le voyez sur ces images, les vitres à l'étage sont brisées. Je vous propose d'écouter le témoignage d'un témoin direct. J'ai entendu du bruit vers 2h du matin et j'ai cru d'abord que c'était une heure X. Et en fait, non. Après, j'ai vu des jeunes qui étaient à côté de l'appartement qui était en flamme, qui appelaient au secours parce qu'ils n'avaient pas pu pénétrer dans la maison. Alors, ce sont des appartements. Celui-là est un appartement où il y a une grille. Manifestement, les jeunes avaient essayé de forcer la grille, mais ils n'ont pas réussi. Ils ont voulu porter secours, mais ils n'ont pas réussi. Ici, un important dispositif de sécurité est actuellement en place, verrouillant tout le quartier. Les conclusions de la police scientifique sont attendues pour déterminer l'origine de l'incendie, l'identité des victimes et surtout la cause de leur incapacité à s'extraire de l'appartement. Les locataires des autres logements que comprend cette résidence ont, eux, été pris en charge et évacués tôt ce matin dans un hôtel proche. Le préfet de la Guadeloupe s'est déplacé pour constater la gravité des faits. Je vous propose d'écouter l'adjoint au maire de Saint-François. À mon arrivée, il y avait effectivement un début de feu, il y avait beaucoup de fumée, les pompiers étaient déjà sur place, la château de maire était déjà sur place et il y avait six corps identifiés sans vie sur le site. Ce sont des gens qui sont de passage, qui sont en vacances, qui sont là depuis quelques jours et qui pensent à repartir bientôt. Alors il y a quatre adultes, deux couples, un jeune de 16-17 ans et un plus jeune de vers 11-12 ans. Les services d'identification sont sur place toujours, ils sont en train d'identifier tout ce qu'il y a comme indice, donc pour l'instant on ne peut pas dire plus. Les six corps ont été conduits ce matin aux pompes funèbres. On attend plus d'informations sur le drame dans les heures et les jours qui viennent. Et cette alerte maintenant lancée par l'EFS, l'établissement français du sang. Il manquerait plus de 5 000 dons sur l'année pour avoir un stock suffisant en Guadeloupe. Pour l'instant, la région est contrainte d'importer les dons manquants depuis la métropole. Une situation de fragilité qui pousse l'EFS à réagir. Voici un exemple de mobilisation. 12 000 poches par an et la Guadeloupe serait autosuffisante en approvisionnement de sang. Mais les salles de prélèvement sont presque vides, alors l'EFS sonne l'alerte. Cédric, lui, l'a entendu. Il a profité de son jour de repos pour faire don de sa générosité. Le sang peut sauver des vies et aussi aider les personnes qui sont atteintes de la drépanocytose et des maladies auto-immunes. 450 ml de sang en moins, Cédric a bien mérité une collation. C'est tout l'intérêt du don du sang gourmand. Chaque donneur repart avec une assiette. Une manière de mobiliser un maximum de personnes. 52 donneurs se sont présentés la veille. Une victoire pour l'organisatrice de l'événement. Elle espère que la dynamique continue. Ce don du sang gourmand a été organisé en amont des jours fériés et chômés de la Toussaint. Là, on s'achemine vers un grand pont. Pendant deux jours, on ne pourra pas collecter. Ce don de sang gourmand va nous permettre de pouvoir consolider notre stock de produits sanguins. Il ne faut pas particulièrement attendre le don de sang gourmand ou un événement, mais qu'il faut régulièrement donner son sang. Un homme peut donner jusqu'à six fois dans l'année et une femme jusqu'à quatre fois dans l'année. Là, ce qu'on veut, c'est que la population donne et redonne. En 2017, l'EFS a prélevé près de 7500 poches en Guadeloupe, soit 5000 de moins que nécessaire. Les enfants l'attendaient avec impatience, mais aussi les commerçants. Il s'agit d'Halloween, une fête familiale, mais surtout commerciale. Reportage de Marius Mathieu. Halloween est une fête d'origine celtique, très répandue aux Etats-Unis et aujourd'hui devenue commerciale. Dans cette boutique de déguisement située à Jarry, on constate l'intérêt croissant pour cet événement. Il y a quelques années, Halloween a pris beaucoup d'ampleur en Guadeloupe. On a beaucoup de monde ces jours aussi. Je pense que les gens vont fêter. C'est comme un petit carnaval. Ici, tout est réglé au millimètre pour surprendre les clients et inciter à l'achat. Voilà, c'est quand on passe devant, on passe la messe et on détecte le passage. Ça fait doucement trois ans que les gens commencent à faire la fête. Le magasin constate une hausse de 60% de clients en plus par rapport à une journée classique. Pour cette fête, pas tout à fait comme les autres. Je pense que c'est le fait de se consommer, de rendre un peu dérisoire, de donner un côté un peu plus ludique à ce qui est triste en général, c'est-à-dire la mort. Pour le patron du magasin, le constat est clair. Aujourd'hui, les clients mettent la main à la poche. Pour une famille, le budget est entre 20 et 30 euros par personne. Halloween, c'est ce soir. Les plus courageux seront sûrement de sortie pour participer à cette nuit de l'horreur. Et on termine ce journal avec l'invité d'Elisabeth Martichoux sur RTL. Ce matin, il s'agissait de Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères. Il s'exprimait alors sur les relations entre la France et l'Arabie Saoudite. On l'écoute tout de suite. Il y a un petit peu d'irréalisme sur la réalité parce que quand on regarde la part de l'Arabie Saoudite dans les ventes d'armes de la France, ça tourne autour de 7%. Donc nous ne sommes pas dépendants de l'Arabie Saoudite à cet égard. Nous ne sommes pas non plus indépendants de nos intérêts financiers et économiques dans la région. Et ça ne concerne pas que les armes. Il y a aussi le pétrole, il y a aussi l'environnement, il y a aussi les infrastructures de transport. Tout cela fait partie de notre relation. Mais l'essentiel de notre relation, c'est la relation stratégique. On surestime les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite. Les chiffres qui circulent sont faux. Je vous dis, entre aux environs de 7% de notre propre vente d'armes au niveau international. On parle d'un certain nombre de chiffres parce qu'à un moment donné, il y a 3 ou 4 ans, on a engagé des travaux de rénovation de la flotte maritime de guerre de l'Arabie Saoudite. Cela fait un pic d'intervention. Mais c'était des réparations sur des frégates qui avaient été vendues il y a plusieurs années à l'Arabie Saoudite. Et avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Incendie meurtrier à Saint-François, 6 personnes ont perdu la vie. Il s'agissait d'une famille de touristes. L'établissement français du sang lance un appel face au manque de réserve. Et enfin, c'est le moment de sortir vos costumes les plus effrayants. Halloween, c'est ce soir. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage ST' 501